Bon matin et bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. C'est une joie de vous retrouver pour un moment béni de louanges, de partage, de prières sous le thème des héros se lèvent. Vous êtes héroïne, héros se lèvent. C'est vous ça. Alors, on va regarder cela dans quelques instants dans Jérémie chapitre 20. Et merci d'être là. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Et merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. On démarre avec ce merveilleux chant Holy Spirit Saint-Esprit. Le petit chapeau. Vous cliquez dessus pour les paroles de ce matin. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Ça ne coûte rien et c'est très apprécié. Merci de le faire. Tu es mon espoir. Il y en a plus de valeur. Et rien n'est plus grand. Et rien n'est plus beau. J'ai vu, j'ai goûté. L'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Et ma honte disparaît. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Dieu. Par ta présence. Oh, Dieu. Pour ta présence. Oh, Dieu. Pour ta présence. Oh, Dieu. Tu y es à l'effort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se manque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie pour dénoncer la violence de la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre alors que nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi. Pareil, un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Louez l'Éternel, oui, il délivre le faible des méchants. Alors, le contexte de notre texte de ce matin est notre jeune Jérémie qui répand son cœur devant Dieu. Et il y a dans cette déclaration une audace de parler sans se soucier des conséquences. Malgré que Jérémie, lorsqu'on lit ce texte-là, je ne sais pas si on peut parler de dépression ou de découragement. Car Jérémie est convaincu, par exemple, que Dieu l'accompagne dans son combat, lorsqu'on lit la fin de ce texte-là. Et aucun homme dans l'histoire n'aurait pu servir Dieu avec plus d'intégrité dans des circonstances plus difficiles que le prophète Jérémie. Pourtant, ce chapitre montre à quel point cet homme, même au début, comment il était déprimé. On parle plus de déprime que de dépression peut-être. Alors, ce livre de Jérémie se lit en quelque sorte comme un journal intime. C'est vraiment comme des pensées personnelles entre lui et Dieu. Et Jérémie avait passé 20 ans à prêcher à sa génération sans résultat aucun. Imaginez, vous êtes pasteur d'une église, vous prêchez au zéro sans résultat aucun. Qui ne serait pas déprimé? Il a donc commencé à penser et même imaginé que, non, mais il se passe quoi? Dieu m'a laissé tomber et est-ce que Dieu m'aurait appelé à faire quelque chose que je n'étais pas appelé à faire? Alors, intéressant ce qu'avait dit Martin Luther à propos de Jérémie. Il a dit, « Ceux qui disent que Jérémie n'était pas assez spirituel n'ont jamais fait l'expérience de la vie réelle et devraient se taire. Sa dépression, ou il parle de dépression, ne signifie pas qu'il n'était pas spirituel. En fait, Jérémie était un géant spirituel. Mais comme nous tous, il avait des douleurs de croissance spirituelle. Je comprends. 20 ans à prêcher sans résultat. Et c'est dans ces douleurs que nous trouvons la réponse. C'est à ce moment-là que Jérémie lève les mains et dit, « Dieu, j'en ai assez! » Combien de vous? Combien de vous? Je ne vous demanderai pas de lever la main parce que je ne la verrai pas. Mais combien de vous? Vous avez déjà dit cela. J'en ai assez. J'en ai assez. Alors, montrez-moi des petites mains. Lorsque Jérémie a reçu l'appel de Dieu, il était très jeune. Et vous savez quoi? En ce moment, je peux vous dire que les jeunes me bénissent par leur détermination. Les jeunes me bénissent par leur courage, leur audace, la qualité de ce qu'ils présentent. Ils ne s'attardent pas à ce que vont penser les uns les autres. Et un esprit de louange les saisit pour élever une adoration qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et je crois que Dieu utilise cette jeune génération pour réconcilier, pour relever, pour libérer, pour encourager, pour édifier et sauver notre nation déséquilibrée par le péché. Et des jeunes héroïnes de la foi qui osent, qui sont créatifs et qui réussissent à toucher le cœur de leur génération. En tout cas, c'est mon opinion. Et nous avons tous les raisons, que ce soit jeune ou vieux, nous avons toutes les raisons de ne pas craindre personne. On n'a pas à craindre qui que ce soit. Pourquoi? Quand nous nous confions à la grâce de Dieu, et nous confions à la grâce de Dieu quoi? À nos contraintes, nous confions à la grâce de Dieu nos soucis, nous confions à la grâce de Dieu nos défis. Et malgré tout, il va nous donner le pouvoir d'atteindre beaucoup de personnes en témoignant de sa merveilleuse grâce débordante. Alors, ce matin, saisissons quelque chose. Le but de la venue de Christ, de sa mort sur la croix et sa résurrection est que nous puissions régner dans cette vie. Jésus est venu nous libérer de la puissance de l'ennemi, nous délivrer de la domination des ténèbres, nous délivrer de l'esclavage afin que nous régnions et que nous puissions dominer sur cette terre. Non pas dominer dans le sens de contrôler les autres, mais de dominer sur le péché, dominer sur l'ennemi de notre âme qui se trouve sous nos pieds. Alors, dominer sur les mensonges également du diable qui veut nous faire tomber dans la dépression, dans la déprime. Croyez-moi, il va toujours tenter de le faire. Alors, n'hésitons pas à combattre dans la prière. N'hésitons pas. C'est une arme extraordinaire des fois. Quand ça va mal, c'est là qu'il faut entrer dans un moment de louange et d'adoration quand ça va mal. C'est facile de chanter quand ça va bien, mais quand ça va mal, chanter des louanges au Seigneur, pas évident, mais ça fonctionne. Lorsque nous combattons dans la prière et la louange, ça fait partie de la prière, le diable subit des défaites. Ça ne vous intéresse pas à cela. Il y a des miracles qui se produisent. Il y a des gens qui se tournent vers Jésus, des yeux qui s'ouvrent, des cœurs qui s'ouvrent. Et comprenons que la prière n'est pas une préparation à la bataille. La prière, c'est la bataille. C'est pour cela que je suis béni de voir des jeunes héros, héroïnes de la foi se lever dans la bataille avec audace et créativité dans leur musique, dans leur message et dans leur authenticité. Alors, évidemment, je ne sais pas les jeunes, vous me bénissez. Alors, parce que vous êtes ces héros, héroïnes de la foi qui se lèvent et les vieux et vieilles comme moi, eh bien, on est des héros aussi. Alors, mais il faut se lever. Il faut se lever. Il ne faut pas parce qu'on commence à prendre de l'âge notre... Ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'il faut aller s'écraser à quelque part sur un fauteuil devant la télé. Alors, non, on continue le bon combat de la foi, vous et moi, parce que nous aussi, nous sommes des héros qui doivent se lever. Alors, on va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour René. Alors que cette leucémie qui semble vouloir revenir, Seigneur, nous prions afin que tu... que tu le touches et que tu le relèves complètement et entièrement. Seigneur, nous prions pour Dominique qui a un cancer du sang. Merci de la toucher maintenant, de l'envelopper de tes bras d'amour, tes bras et tes mains guérissantes. Seigneur, merci pour Olivia qui a un cancer du côlon et des métastases au foie. Visite-la. Souffle sur elle un vent puissant de ta présence. Prions pour Catherine afin de la guérir de cette addiction aux anxiolytiques. Merci de poser ta main sur elle et de la restaurer complètement. Merci pour Annabelle qui a besoin d'aide. Merci pour Danique pour une guérison complète dans son corps. Seigneur, nous prions pour Patricia afin que, alors qu'elle a été opérée pour un cancer. Merci de la relever, de la fortifier. Pour Lauriane qui souffre d'eczéma, de la guérir de cela. Pour la soeur de Diana qui a fait un AVC. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De les bénir, de les combler, de les accompagner tout au long de cette journée. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Ô Dieu. Ô Dieu. par ta présence. Ô Dieu. Dans ta présence. Oh, oui. Des héros se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Héros, héroïnes de la foi. Demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.